Marine Le Pen est la grande gagnante de cette séquence réforme des retraites, si l'on en croit notre sondage Opinion en direct. L'Institut L.A. va demander pour BFM TV aux Français, si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui avec les mêmes candidats que l'année dernière, comment voteriez-vous ? Alors attention, ce sondage ne mesure ni des regrets, ni des intentions de vote pour l'avenir, mais il permet d'établir une photo aujourd'hui des rapports de force. Et la grande gagnante de ce rapport de force, je le disais, c'est Marine Le Pen. Elle progresserait au premier tour de la présidentielle et se hisserait en tête, largement en tête avec 31% des voix. Et elle remporterait largement aussi le second tour face à Emmanuel Macron avec 55% des voix. Elle gagne du terrain chez les actifs, chez les abstentionnistes, mais aussi chez les retraités et chez les urbains, des électorats qui ne lui étaient jusqu'à présent guère favorables. Alors qu'est-ce que ça dit ? D'abord, ça confirme qu'en période de fortes tensions sociales, de crises, « Le Rassemblement national reste le réceptacle naturel des colères ». Ça dit ensuite que la stratégie de Marine Le Pen, celle d'une opposition institutionnelle et non insurrectionnelle à la réforme des retraites, est d'une certaine manière validée. Elle n'a pas été la plus bruyante, elle n'est pas descendue dans la rue, ou elle n'était pas la bienvenue. Elle a répété son refus de la réforme, mais sans jouer l'obstruction, et ça paye. Et si des élections législatives avaient lieu aujourd'hui en cas de dissolution, son parti serait celui qui progresse le plus. Il obtiendrait 24,5% des voix, soit 150 à 180 sièges contre 89 aujourd'hui. Alors cela ne veut rien dire pour la suite, mais ça le montre que Marine Le Pen s'est installée durablement aujourd'hui comme l'alternative au président. Et pour la gauche, comme pour la Macronie, c'est très inquiétant. Sous-titrage ST' 501